Bonjour Julien. Bonjour à tous. On est quatre jours après cette cruelle défaite face à Oyo, à Champs-Yves, vendredi soir. Elle a été très dure à digérer, ça va, j'imagine, non ? Oui, elle a été dure, surtout c'est la deuxième et c'est un match qu'on avait bien préparé et ciblé. Maintenant, la saison s'arrête pas là, donc je pense qu'on a mis ce qu'il faut en termes d'engagement et tout. Il nous a manqué de précision sur certaines bases de ce qu'on a voulu mettre en place. Mais maintenant, la saison n'est pas finie, on a l'opportunité de se rattraper dès ce week-end. Vous allez tourner la page rapidement ? Oui, il faut de toute façon, il ne faut pas s'attarder sur la défaite, c'est fait, c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, on a un peu regardé ce qui n'allait pas et on va tout faire pour changer ça dès le week-end prochain. Et ce qui n'allait pas, tu peux nous en parler un peu ? Je pense qu'on a manqué, il ne faut pas se mentir, on a manqué de précision sur nos touches. On a loupé cinq, donc voilà et ensuite on a manqué de pression sur les tirs au but, ce qui peut arriver. Vous êtes beaucoup pénalisé, c'est un match avec beaucoup de pénalités, les deux côtés. Je ne sais pas quel est le temps de jouer effectif. 29 minutes. C'est terriblement frustrant. C'est frustrant, d'autant qu'on a bossé dur physiquement cet été pour mettre un jeu de vitesse en place et c'est vrai qu'avec cette nouvelle règle et cette nouvelle appréhension, les arbitres n'hésitent pas à récompenser l'équipe adverse très rapidement. Donc voilà, il faut revoir un peu notre stratégie de jeu et pouvoir s'adapter au mieux à la nouvelle règle. T'as le sentiment que c'est plus facile de jouer à l'extérieur ? Au vu des résultats, je dirais que oui. Après, est-ce que c'est plus facile ? Je ne sais pas. Je pense que si on y met tous les ingrédients, chaque match est compliqué à jouer. En tout cas, dans l'état d'esprit, vous ne mettez pas trop de pression qu'à l'extérieur justement à Chandy ? Non, on ne se met pas plus de pression qu'à l'extérieur. Je pense que le match où il y en a, il ne se joue à rien. Il y a 6-3 à la mi-temps pour eux et mis à part qu'on prend un essai comme ça. Donc je ne pense pas qu'on se met plus de pression. On était très bien dans le match. Jusqu'à la 30e, je pense qu'on domine le match. Justement, il y a des choses à l'ordre quand même de ce match. Il y a plutôt une bonne entame, une belle solidarité aussi sur quelques vols remportés qui ne sont pas passés loin ? Ouais, il y a une bonne entame. Je pense que dans le combat, on a été présent. Devant, ils ont rivalisé. Il n'y a rien à dire. Du coup, il y a des choses à garder, notamment sur la stratégie de jour-pied qui a été correcte. Après, il faut qu'on se fasse un peu plus confiance et qu'on lâche les ballons sur les extérieurs comme on joue à l'entraînement. Ma petite personnelle, Jus, tu as patienté dans l'antichambre longtemps, on va dire. Ça fait 3e saison que tu es là. Tu as enfin beaucoup de temps de jeu. Tu as le sentiment de franchir un palier ? Franchir un palier, je ne sais pas. En tout cas, moi, je me suis préparé dur pendant le confinement pour pouvoir être apte cette année. Et pour le moment, ça sourit. Après, on est quand même nombreux à ce poste. Donc, on verra comment la saison se passe. Tu t'attendais à être installé quand même ? Non, moi, je ne me sens pas installé non plus. Je pense qu'il y a eu 3 matchs. On a voulu peut-être garder la dynamique du match à Béziers aussi. Mais voilà. Tu te sens plus que tu es un arrière de formation ? Non, du tout. Moi, j'ai joué demi d'ouverture. Après, j'ai joué quand même pas mal de fois à l'arrière en étant jeune. Du coup, c'est un poste qui me convient bien. Surtout qu'en défense, ici, on défend avec 10 et 15 arrière. Du coup, ça ne me change pas trop. Et après, 15, c'est quand même un poste où on a moins de responsabilités que le numéro 10. Donc, on peut un peu trier les ballons. Tu préfères ? Ça m'est égal, vraiment. Mais je me sens bien à l'aise pour mon reste poste. Ça ne t'a pas empêché de remonter quelques ballons ? Oui, oui, il faut, il faut. Ça, c'est un plaisir que tu as pas forcément quand tu joues 10. C'est qu'il y a des espaces qui s'ouvrent. Oui, c'est vrai que quand on est 10, on ne fait plus jouer les partenaires. Après, quand on est 15, on peut essayer de garder le ballon. Donc, c'est bon. Aux Alain Nevers, c'est un très bon souvenir l'année dernière, la saison dernière, puisque le Saint-Lens avait lancé la saison par une victoire. C'est une équipe, on imagine, qui doit s'en souvenir, forcément. Vous avez vu son début de championnat, t'en penses quoi ? Oui, elle est très, très forte dans sa conquête. Elle a mis 5 essais, donc 5 sur ballon porté. Donc, on sait à quoi s'attendre. Après, c'est une défense qui est très, très bien en place, qui prend tout l'espace sur le terrain. Donc, comme on a pu étudier, c'est une équipe qui est assez complète. Après, il y a des failles ? Oui, mais on va les garder pour nous. Comme toutes les équipes, elles ont quelques failles. Bon, mais merci, on en reparlera après. J'espère. Merci. C'est fini ? Ouais. Nickel. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut.